Musique L'élection présidentielle de 2017 est la plus folle de l'histoire de la Vème République. Elle a rendu fou certains candidats, rendu fou le peuple français, rendu fou les commentateurs politiques. On sait bien que chacune des élections présidentielles nous a réservé des surprises. Mais là, ça dépasse l'imaginable. Une bonne façon de s'en saisir, c'est de faire ce qu'on appelle des uchronies, des rétro-fictions. Imaginez que quelque chose dans le passé se serait déroulé différemment et que ça aurait changé toute la suite. Alors imaginez par exemple que Macron ait jamais été nommé ministre de l'économie. Et bien toute la suite de son scénario s'effondrait, Macron n'existait pas. Imaginez que Hollande, bon d'accord c'est difficile, mais que Hollande soit redevenue vraiment populaire. Et bien il se serait représenté. Imaginez que Sarkozy soit devenu populaire, presque aussi difficile que le précédent. Et bien ça aurait tout changé. Imaginez que Juppé ait compris que c'était Fillon le danger pour lui et pas Sarkozy. Et qu'il ait ajusté sa campagne en conséquence. Et qu'il ait gagné la primaire. Toute l'élection change. Imaginez que Manuel Valls ait quitté Matignon six mois plus tôt. Il n'était plus englué dans cette histoire de assumer, pas assumer, plus de 49-3, mais si quand même, etc. Il pouvait gagner la primaire. Et il n'y avait pas l'espace incroyable qui a été libéré pour Macron. Imaginez que Hamon et Mélenchon se soient entendus. Et que l'un des deux se soient retirés. Qui est un seul candidat de gauche. Gauche, vraiment gauche. Ça pouvait tout changer. Imaginez que Bayrou ait été candidat. Quel espace il restait pour Macron. Imaginez enfin que le canard enchaîné, toutes les affaires qu'il a sorties les unes après les autres, il les est sorties début novembre, deuxième semaine de novembre, mi-novembre, troisième semaine de novembre. Mais jamais, jamais Fillon ne gagnait la primaire. Et c'est pourquoi c'est une présidentielle totalement inédite. Elle a au moins cinq traits complètement inédites. C'est la première fois que les Français ont pu faire, avant la présidentielle, ce qu'ils voulaient faire à la présidentielle. Parce qu'une présidentielle normale, c'est une présidentielle dans laquelle le président de la République se représente à la fin de son premier mandat. Ça a toujours été comme ça. Et c'est une présidentielle dans laquelle le chef de l'opposition est candidat contre le président. Hollande-Sarkozy. Et les Français, ils voulaient deux choses. Mais certainement, ils ne voulaient plus de Hollande. Et ils ne voulaient plus de Sarkozy. Deuxièmement, c'est une élection dans laquelle, à deux mois du premier tour, plus d'un électeur sur deux ne savait pas ce qu'il allait voter. Et d'habitude, c'est 20%, 30%. Mais un sur deux, c'est énorme. Troisièmement, une présidentielle dominée comme jamais par les affaires. Mais évidemment qu'il y a toujours eu des affaires. Évidemment que Giscard a eu l'affaire des Diamants. Évidemment que Balladur a été victime de l'affaire Schuller-Maréchal. Évidemment que Chirac avait l'histoire de ses billets d'avion payés en élective, pchit, abracalement, est-ce tout ce qu'on veut. Mais jamais à ce point-là, jamais sur un même candidat, le principal candidat de droite, une affaire, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Jamais, jamais, jamais. Quatrièmement, c'est la seule présidentielle dans notre histoire qui peut être gagnée. Qui peut être gagnée par l'extrême droite. Et dernière chose, pas des moindres, c'est la seule présidentielle où les deux grands partis, les partis de gouvernement, les partis qui ont dirigé ce pays, le parti néo-gaulliste, les Républicains, le parti socialiste, les deux peuvent être éliminés au premier tour de la présidentielle. Ne pas figurer au second tour. Cinq éléments totalement inédits. Cette présidentielle n'est pas seulement la plus folle, c'est aussi la plus incroyable de toute notre histoire.